Alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien, c'est Tomboy, Fabio Lecin. De retour pour une nouvelle vidéo sur la développerie. Et oui, c'est d'ailleurs que j'en fais beaucoup et j'aime ça sans vous mentir. Je me suis, j'ai commencé à me réintéresser, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses qui ont été sorties. Il y a même des mises à jour qui ont été mis, donc tu n'as pas été au courant. Donc sur cette vidéo, en tout cas sur cette chaîne de renavons, je me ferai le plaisir de temps en temps à aller sur le site du département d'État américain, trouver des informations et vous le mettre d'ailleurs en fait que toutes les personnes qui se préparent pour la développerie, que ce soit qui attendent les résultats, que ce soit qui veulent savoir quels sont les cases de number current, que ce soit ceux qui attendent leur examen lettre, en tout cas que toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin par rapport à la développerie puissent savoir de quoi s'agit-il et savoir ce à quoi s'attendre. Et dans cette vidéo, je reviens au fait par rapport à certaines mises à jour qui ont été mises sur le site du département d'État américain depuis octobre 2021. Je sais, c'est depuis octobre 2021, mais ça concerne la développerie 2022. Vu que nous sommes dans la fibre de la développerie 2022 qui prend fin le 30 juillet 2022, alors je me suis dit tiens, il faudrait que je fasse la vidéo. Et pour vraiment m'assurer que j'ai les informations exactes, tout ce que j'aurais à faire, c'est juste d'aller sur mon ordinateur comme si je vais lire les trucs, les informations qui ont été mises là dehors et d'expliquer s'il y a un truc à expliquer, en tout cas mettre les choses au clair et j'espère que tu pourras apprendre une ou deux nouvelles choses par rapport à la développerie. Donc avant de commencer, laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne, donne-moi de la force et puis on est parti. Fabule le sein, toi-même tu sais. Alors, je me retrouve sur mon ordinateur comme si je vais te lire les choses comme ils se doivent. Alors, la mise à jour a été faite depuis le 25 octobre 2021. Actuellement, nous sommes au 12 janvier 2022 et la mise à jour dit ceci. Le département d'État est conscient des diverses ordonnances judiciaires concernant la réservation et la décision des visas diversité DV 2020 et DV 2021 qui sont résumés ci-dessous. Nous publierons sur ce site web des directives publiques supplémentaires concernant le respect des ordonnances par le département dès qu'elles seront disponibles. Le 17 août 2021, le tribunal fédéral du district de Columbia dans l'affaire Gomez contre Biden a ordonné au ministère de traiter les demandes DV 2020 dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que les 9095 visas pour motifs divers aient été accordés. Le 13 octobre 2021, la cour a ordonné au département de commencer à traiter les 9095 visas DV 2020 dès que possible et de terminer ce traitement au plus tard à la fin de l'année fiscale 2022 ou le 30 septembre 2022. Au fait, ça veut juste dire qu'actuellement, il s'agit fait de la Développement 2020 et de la Développement 2021 qui sont censés être passés au fait. C'est déjà passé, c'est déjà passé, c'est déjà de l'histoire ancienne. Mais il y a eu, visiblement, par rapport à ce que je vois, un appel qui a été fait au niveau du district de Columbia par rapport à un certain Gomez. Je pense qu'il a fait appel contre le président par rapport à certaines décisions et la décision est tombée de pouvoir donner les 9095 visas dès que possible. Et en fait, ça veut dire qu'il y aura juste une extension. Au lieu que ça ait déjà été pris... Enfin, je vais mélanger la pédale. Au lieu que ça ait déjà pris fin par le passé, cela sera instant... Maintenant, il y aura une extension jusqu'au 30 juillet 2022, soit actuellement dans 4 ou 5 mois, tu vois. Dans l'affaire Gomez, le tribunal a accordé une réparation à un groupe comprenant tous les demandeurs de visa DV 2020 en demandant au ministère de continuer à traiter les cas dans un ordre aléatoire et n'a pas ordonné au ministère de donner la priorité à certains demandeurs de visa DV 2020 par rapport à d'autres. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas au fait de... Personne n'est favorisé au dépend de l'autre. Je pense que tout le monde a cette chance. Tout le monde a... Sachant de pouvoir avoir son visa 2000... Enfin, ton visa pour le compte de la DV 2020 ou 2021. Mais le souci serait juste qu'il n'y a pas de... C'est aléatoire au fait. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de logique à suivre. Mais il n'y a pas de raison de se dire que vu que j'ai un Kizunaba qui est petit, peut-être que je vais passer avant les autres parce que c'est juste aléatoire. Et je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont bénéficié de cet appel qui a été fait par Gomez. Mais s'il y a des gens qui entendent encore les interviews de la DV 2021, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et donnez-moi au fait des détails parce que je suis curieux de savoir s'il y a des gens de la DV 2020 ou 2021 qui jusqu'alors ont réussi à avoir le désamètre et ont fini par avoir leur visa. Donc, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je suis curieux de savoir et ça m'aiderait beaucoup. Parce que Gomez est un recours collectif, les candidats de DV 2020 ne sont pas des plaignants nommés dans l'affaire Gomez peuvent bénéficier de cette ordonnance. En fait, vu que c'est Gomez qui a fait l'appel, certainement comme il fait partie de ceux qui ont participé à la DV 2021, donc en fait celui qui a fait appel, mais il y a plusieurs personnes derrière qui vont bénéficier de cet appel. Du coup, même les gens qui n'ont pas fait le recours mais qui sont dans le lot de la DV 2021 vont toujours, vont, s'ils plaident à Dieu aussi, ils ont la chance d'avoir leur visa par l'entremise de l'appel de Gomez. Donc, en fait, disons qu'il a rendu un service public à tout le monde en fait et il s'agit en fait de 9 095 visas, disons 10 000. C'est beaucoup de visas en fait, c'est beaucoup. Maintenant, c'est à savoir comment cela va être reparti. Mais il prend le son de dire que ce sera en fait aléatoire. Donc, il n'y a pas moyen de savoir combien aura l'Afrique, combien de visas aura tel pays, quel visa aura tel continent parce que c'est juste aléatoire et il n'y a pas de suite logique et il n'y a pas d'ordre logique à suivre en fait. Donc, je pense que c'était vraiment la dernière mise à jour qui était vraiment importante. Je voulais juste toucher du doigt parce que je ne le savais pas. J'ai été sur le site et j'ai eu cette information. Je me suis dit que ça pourrait forcément aider. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et surtout, surtout, surtout ce qui m'intéresse, s'il y a des gens qui attendent toujours la 10e lettre par rapport à la développeur de 2026, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si vous connaissez ou bien si vous avez d'autres informations sur place, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis on va juste apprendre des uns des autres. Donc, merci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à laisser un gros pouce bleu, n'hésite pas à commenter la vidéo, n'hésite pas à partager et pour juste dire qu'il y a encore de l'espoir actuellement, tu vois, tout n'est pas perdu. Donc, Fabio Lecent, prends soin de toi. Merci à toi et puis on est ensemble.